C'est une rencontre merveilleuse, inoubliable. C'était un moment magique parce que travailler pour Saint-Laurent, c'est une marque pour un parfumeur pour laquelle on a énormément de respect. C'est toujours un moment rare et plus généralement dans un projet, et la première rencontre, c'est la rencontre la plus importante. Il y a deux rencontres importantes, la première et la dernière. Et la première, dans ce cas-là, a été pour nous une source d'inspiration énorme. Alors, les sources d'inspiration, elles sont multiples. On devait créer un parfum pour une femme qui est justement dans la ville, qui s'épanouit dans la ville, nous a donné beaucoup d'inspiration. En fait, ce qui a fait écho dans notre démarche créative, c'est la description de cette femme urbaine, une femme d'aujourd'hui, très accomplie et à la fois très féminine. Donc, nous est venue l'idée de jouer cette dualité entre la féminité et la force des accords boisés qui incarnent cette, on peut dire, cette nouvelle féminité d'aujourd'hui. On peut classer ce parfum dans la famille olfactive florale et boiser. Pourquoi boiser ? Tout simplement parce qu'on a utilisé une magnifique qualité de feuille de patchouli qui vient d'Indonésie. C'est une matière première qui amène énormément de sensualité, énormément de sexiness, si on veut, au parfum. Donc, c'est une très belle qualité. Ainsi que le vétiver, le vétiver aussi qui vient de l'île d'Haïti. Et les deux mélangés, le patchouli et le vétiver, amènent presque une note un peu masculine, originale, pour retraduire un petit peu ce côté smoking. Et donc, dans le patchouli, dans le vétiver à la fois, on a cet accord un peu masculin qui est important dans le parfum. L'utilisation de la graine d'embrette, la graine d'embrette, elle vient d'Amérique du Sud. Elle apporte au parfum, tout au long du parfum, c'est-à-dire entre la tête, le cœur et le fond, elle amènent une note chaude, musquée, indispensable à cette belle création. Alors, la partie florale est une partie essentielle, puisqu'on a joué la dualité et le contraste dans ce parfum. On a vu les notes boisées. Une note florale, on a utilisé de la pivoine. La pivoine est une note remarquable, dans le sens où elle est très olfactivement, très vive. Elle est aussi vive que sa couleur, la couleur fuchsia de la pivoine. Son odeur est aussi vive que cette couleur. Une note à tonalité rosée, extrêmement fraîche, avec une petite tonalité épicée. On a joué aussi avec du jasmin, jasmin qu'on peut voir là, du jasmin, de l'absolu jasmin grandiflora, grandiflora, qui est un jasmin extrêmement prégnant, mais qui n'est pas lourd, qui est simplement, qui exhale une note extrêmement sensuelle. Ces deux fleurs sont les fleurs principales du parfum, elle. La bérose, c'est vraiment une matière première incroyable, qui vient de l'île de la Réunion. L'origine botanique n'est que l'île de la Réunion. Pour la parfumerie, ça apporte vraiment cet éclat. En fait, moi je dirais que la bérose, c'est le lien dans ce parfum, c'est un peu le cœur qui bat, parce que ça capte la fraîcheur de la tête, ça la prolonge dans le cœur, et ça l'amène jusqu'au fond. Le cédra, c'est un fruit qui vient de Calabre, il y en a aussi en Corse. C'est un citron, comme vous pouvez le voir, bon là ils sont un peu petits, normalement c'est beaucoup plus gros. Le cédra a une forte odeur de citron, mais très noble. Le cédra est utilisé notamment dans la confiserie, presque exclusivement. Il y a un peu de la parfumerie, grâce à Olivier et à moi. Et c'est un citron doux, qui apporte beaucoup de fusant, beaucoup de luminosité au parfum, dans son départ, dans sa tête. Mais on a ajouté à ce cédra d'autres fruits, comme le litchi, enfin c'est que du litchi d'ailleurs, litchi de l'île de la Réunion. Le litchi est intéressant, parce qu'il a une note de rose-géranium, avec une tonalité framboise. Donc ce ne sont pas des fruits qui sont trop gourmands, trop lourds, trop artificiels. Ce sont au contraire des fruits très naturels, qui apportent du fusant, de la fluidité, et du mouvement au parfum. Elle, c'est vraiment le parfum de la grande tradition Saint-Laurent, c'est-à-dire quelque chose de très marquant, qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de sillage, quelque chose de nouveau. Alors c'est un parfum qui est cohérent. C'est un parfum qui est totalement Saint-Laurent, c'est un parfum dont on est très fier avec Jacques, parce qu'il est original. C'est un parfum qui est très fier, c'est un parfum qui est très fier. Pour le problème, c'est un parfum qui est très fier. Sous-titrage FR ?